Sous-titres par Juanfrance 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 Donc c'est des performances brutes perdues, je vous laisse après décider par vous-même quel moteur utiliser pendant la saison. Ça vous allez me dire d'ailleurs quand vous allez faire le setup, le formulaire que vous allez m'envoyer. Donc ça c'est pour les moteurs, on va passer du coup à la suite. Voici donc le nouveau formulaire qui est ultra simpliste comme vous pouvez le voir. Donc l'aileron avant c'est simple, bas, médium, haut. Donc fort appui, appui moyen, appui très faible. Donc pour aller soit vite, enfin pour avoir une bonne vitesse de pointe ou pas. La boîte de vitesse, si vous voulez une boîte de vitesse qui est assez courte pour une meilleure accélération, moyenne pour avoir une accélération et une bonne vitesse, et long pour avoir surtout une bonne vitesse de pointe sans forcément avoir une bonne accélération. Ensuite, au niveau du pilote, vous avez l'onglet moteur à cet endroit. Et cet onglet moteur, c'est le moteur que vous allez utiliser tout simplement pour la course. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Je vous rappelle que tout ce qui est graphique qu'il y a ici, que je vous montre, sera bien évidemment affiché sur Discord. Vous pourrez les consulter tout le temps. Voilà, par rapport aux mises à jour qui ont été faites durant la saison. Ensuite, il y a trois choix en dessous. Il y a une partie qui s'appelle la gestion, une partie vitesse, une partie overtake, donc dépassement. C'est simple. Votre pilote, vous allez choisir s'il va privilégier ses pneus, sa gestion de gomme, s'il va aller plus vite, ou s'il va avoir plus de facilité pour dépasser. Vous allez avoir un choix à faire dans ces trois. Voilà. C'est-à-dire que si vous prenez la vitesse, vous ne pouvez pas prendre la gestion ou le dépassement. Si vous prenez le dépassement, vous ne pouvez pas prendre la vitesse et la gestion. Et si vous prenez la gestion, vous ne pouvez pas prendre la vitesse et l'ouverté. Alors, je vais être un peu plus précis pour ces trois parties. Gestion des pneus, c'est simple. Si un pilote a une bonne gestion de pneus, normalement, il peut faire plus de tours avec sa gomme par rapport à un pilote qui n'a pas choisir de faire la gestion de pneus. Cela peut parfois, attention, ce n'est pas automatique, je le précise, ce n'est pas automatique, mais ça pourra jusqu'à permettre à faire un arrêt de moins pendant la course, mais avec ce que cela implique, c'est-à-dire que les pilotes vont rouler plus longtemps avec les pneumisés et donc, potentiellement, perdent du temps sur la moyenne de tour. Donc ça, c'est un pari à faire. Vous pouvez faire ou non, à vous de choisir quand vous voulez le faire, sur quel circuit vous voulez le faire, qu'est-ce que vous voulez tenter, etc. Voilà comment ça se passe. Pour la vitesse, c'est une constante. Si vous choisissez la vitesse, votre pilote va être un peu plus rapide, normalement, légèrement plus rapide. Légèrement plus rapide, c'est-à-dire qu'en gros, il va aller gagner entre 1, 2 et 3 dixièmes, sachant que tous les pilotes, avec les mêmes voitures, les mêmes setups, les mêmes moteurs, les mêmes caractéristiques, ont une variable qui va entre 0 et 4 dixièmes. C'est-à-dire que si je lance une course avec tous ces réglages similaires entre tous les pilotes, la grille sera décalée entre la pôle à 0 seconde et environ 4 à 5 dixièmes pour le dernier sur un circuit normal. Pas un circuit d'autre vitesse, pas un circuit comme au Nago. Je vous dis, c'est une information très importante, c'est pour ça, écoutez vraiment ce que je vous dis sur cette vidéo, parce qu'il y a des éléments qui sont très importants pour la suite. Donc la vitesse vous permettra de gagner entre 1, 2, 3 dixièmes à peu près par tour, voire plus suivant le circuit, évidemment sur la longueur, mais c'est fait sur un circuit moyen, voilà ce que l'on gagne à peu près. Cela peut par exemple, des fois, compenser le fait d'avoir un moteur qui est un peu usé en mettant tout sur la vitesse. C'est un choix à faire. Et enfin, dépassement. Et bien dépassement, c'est tout simplement la capacité du pilote à pouvoir dépasser les pilotes devant. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a forcément pour dépasser à chaque tentative, c'est faux, mais il aura plus de chances de pouvoir dépasser, ce qui fait que ça peut être très intéressant en course, sachant qu'il y a des courses où par exemple, les pilotes peuvent rester 10 à 15 tours, 20 tours, bloqués derrière une voiture sans pouvoir la dépasser. Donc c'est aussi un choix à faire. Donc, pour terminer, vous allez donc mettre, vous allez me demander si vous choisissez la gestion, la vitesse ou le dépassement, en plus de votre setup et votre choix moteur. Vous m'envoyez ça avant les essais libres, avant la course et la qualification et c'est terminé. Tout simplement, voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. On se retrouve donc dans une semaine à peu près à la suite de la vidéo pour la suite de ce championnat. J'espère vraiment que ça va fonctionner, que ça va être sympa pour vous, qu'il y aura au moins de bugs possibles et que ça sera des bonnes courses. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada